salut à toutes et à tous les amis c'est francky je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo et vous le savez en général le lundi j'aime bien vous proposer des contenus qui sont un petit peu différents et de temps en temps en alternance avec des sessions de gameplay traditionnel je vais vous proposer un petit peu une seconde passion à savoir la collectionnite de figurines et autres choses de la sorte et comme vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo je vais vous proposer quelque chose d'énormissime de monstrueusement grand sûrement l'un des trucs les plus gros que je ne vous ai jamais proposé sur la chaîne c'est énorme c'est et c'est à présent mais même vous êtes sûr vous êtes prêt il s'agit de ceci il s'agit de ceci et ceci qu'est ce que il s'agit de iron man non bien évidemment vous doutez bien que c'est pas ceci que je vous présentez bien que bien que le petit iron man c'est un lego que vous voyez alors j'ai la référence que je suis déjà connais pas par coeur la 76 206 je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo va être intimement lié à ce que je vais vous présenter maintenant évidemment ça je le pose de côté parce que vous inquiétez pas on va y en avoir besoin dans très peu de temps et je vais vous présenter quelque chose attention vous n'êtes pas prêt quand je dis que c'est énorme c'est énorme je vais juste vous amener la boîte déjà dans un premier temps voilà la boîte est alors ça c'est des petits livres on va en parler dans quelques instants la boîte est plus grosse que moi regardez la taille de la boîte de saint engin il s'agit du Hulk Buster la fameuse fameuse armure d'iron man dans lequel iron man vient rentrer dans les films Avengers etc il vient littéralement rentrer dans cette armure vous voyez donc la taille de l'engin vous voyez sur les côtés la figure la boîte le lego pardon qui est ouvert dans lesquels on peut justement y greffer ceci et oui parce que si je vous suis venu avec ça c'est pas pour le fun c'est juste pour vous dire que celui ci rentre là celui ci à titre informatif donc la référence comme vous avez disponible dans la descriptif de la vidéo c'est un cadeau que mon fils a eu le papa noël lui a mené attention c'est le papa noël qui lui a mené et donc ça ça rentre là dedans voilà il rentre à l'intérieur et vous imaginez la taille de ceci et vous imaginez la taille de l'autre lego bien évidemment donc je vais poser la boîte sur le côté puisque là étant compréhente elle prend plus de place qu'autre chose je vais vous montrer rapidement et je vais vous parler rapidement de cette boîte de lego puisqu'elle est construite il est juste à côté donc restez un petit peu il est juste là là je le caresse je lui caresse l'épaule oui voilà c'est son épaule voilà dites vous bien que c'est monstrueux bref la figurine est à côté je vais vous la montrer là voilà le lego est à côté je vais montrer rapidement les livrets donc il y en a trois trois livrets qui composent cette figure cette cette lego regardez l'épaisseur c'est des livres c'est plus des livrets c'est des livres à ce niveau là donc la référence du lego que je vais vous montrer dans quelques instants pareil encore une fois 76 210 4049 pièces 40 4049 pièces c'est absolument énorme bon je sais que vous voulez le voir donc je vais vous montrer maintenant et il est là il est là et non évidemment je vais vous faire un petit peu languir il s'agit ça il s'agit juste la petite plaquette qui est fourni avec c'est plutôt classieux je vous le mets en grand là vous le voyez c'est plutôt joli infiniti saga iron man hulk buster la taille réelle 24 pieds c'est grand c'est très très grand pour info moi je suis allé à disneyland et j'ai pris une photo en face de la statue à l'échelle 1 je vous la mettrai très certainement c'est énorme c'est énorme en vrai bref allez vous voulez la voir allez c'est bon je vais plus arrêter de vous faire patienter elle est là elle est gigantesque elle est gigantesque quand je vous ai dit qu'elle était gigantesque c'est qu'elle était gigantesque je vais prendre un petit mètre regardez je suis équipé je suis équipé il est sur le côté il me voit même plus alors je vais le mettre là voilà c'est bon c'est bon donc j'ai pris un petit mètre juste pour vous montrer donc voilà là il rentre pas dans le cadre il est tellement grand je sais même pas comment faire je peux pas le faire entrer dans le cadre voilà je suis désolé il est quasiment au premier plan il est devant moi voilà je le tiens dans ma main là il est posé sur la table il est quasiment dans le cadre donc je vais mettre un mètre juste à côté et je vais vous donner sa taille en temps réel pour vous donner une idée on est sur un truc qui fait 53 cm un beau bébé 53 cm il doit bien peser 4 5 kg il est énorme il est monstrueux et on va parler évidemment de cette figurine évidemment je la pousse parce qu'elle est très grande je vais illustrer tout cela avec des vidéos prises à part parce que sinon c'est impossible de vous mettre dans le cadre c'est beaucoup trop grand j'ai pris en tout et pour tout pour le fabriquer j'ai mis j'ai noté 12 heures et des brouettes 12 heures et des brouettes pour le monter alors on va on va casser de suite le truc parce que ça coûte très très cher c'est un truc qui coûte très très cher mais évidemment je me suis pas payé ça moi parce que ça aurait été absolument beaucoup trop cher pour les bourses si je peux me permettre cette figurine sur le site de lego est aujourd'hui facturée aux alentours de 549 euros 549 euros c'est très très cher après toujours pareil lego la qualité est là la qualité d'assemblage etc pour avoir testé plusieurs marques de lego les lego les comment ils s'appellent les méga blocs qui est une marque un petit peu concurrente de lego et pour avoir également testé des marques un petit peu exotiques asiatiques on trouve sur aliexpress etc évidemment la qualité de ça ça transpire ça transpire la qualité c'est clairement et incontestablement une qualité au dessus donc il n'y a pas grand chose à dire au niveau la qualité mais évidemment c'est beaucoup trop cher prix normal je n'ai pas payé ce prix là puisque juste avant les fêtes de noël il était aux alentours de 430 euros je crois puisqu'il y avait une remise exceptionnelle pendant les fêtes de noël de 25% et à cette occasion là ma chérie ainsi que mes enfants m'ont proposé de me faire un petit cadeau ils se sont mis tous ensemble j'ai participé également donc ça a permis évidemment de réduire grandement le budget lego sur l'acquisition de cette figurine là mais comme vous pouvez le voir c'est absolument énorme je vais vous montrer juste deux trois petits trucs on va parler après des qualités et des défauts parce qu'il ya quand même des défauts sur cette figurine c'est absolument énorme si j'appuie devant alors je cherche le doigt parce que je regarde dans le retour caméra et je n'arrive pas à le trouver je suis un peu à l'aveugle ah je suis désolé je suis un peu à l'aveugle je cherche le bouton il est là il était un peu plus haut voilà là hop on appuie il ya le torse qui s'allume alors sachez qu'il existe des boutiques sur des sites un petit peu asiatiques style amie express etc qui propose des kits d'éclairage donc qui pourrait être potentiellement extrêmement sympa on a également hop au niveau de la main de chacune des mains nous avons une petite une petite lumière qui s'allume alors je sais pas si on voit bien dans le retour les deux mains s'allument au niveau des jambes des genoux c'est pas allumé c'est phosphorescent c'est à dire que si j'ai mis la lumière bon je vais pas le faire mais vous voyez que la lumière se reflète dedans donc c'est un moyen comme notre de créer une lumière artificielle donc c'est plutôt cool vraiment très très joli je vous montre là et je vous montre bien comme je l'ai dit tout à l'heure les articulations donc la tête s'ouvre le torse je suis à l'envers donc je sais pas du tout ce que je fais encore une fois à l'envers c'est compliqué mais on va le faire à l'échelle normale hop voilà devant ça s'ouvre et on peut y mettre le petit cousin dedans à l'intérieur allez on bascule sur toutes les images comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a et je vais vous parler des qualités et des défauts de cette de cette magnifique malgré tout statut iron man il ya beaucoup de choses à dire et on va en parler maintenant alors au niveau des qualités donc vous voyez les images diffusées défiler devant vos yeux vous avez déjà le torse qui s'allume qui s'ouvre en plusieurs parties donc ça ça permet de voir les entrailles de la bête donc c'est plutôt joli vous avez une trappe également à l'arrière qui est plutôt sympa et qui permet de donner une accessibilité de montrer un petit peu tout ce qu'il y a les entrailles toujours pareil c'est plutôt joli que ce soit de pouvoir interagir comme ça de la sorte avec avec sa figurine vous avez donc comme je voulais montrer les articulations au niveau des bras donc les articulations dans quasiment tous les sens avec une mécanique est plutôt bien huilé avec des engrenages qui permet justement de ralentir le bras d'éviter que le bras tombe sous son propre poids parce que le bras est assez lourd vous avez des articulations au niveau du coude donc ça aussi c'est plutôt cool une articulation au niveau de l'épaule l'épaule elle-même est articulée et vous avez cette énorme paluche la main est absolument gigantesque c'est monstrueux la taille de la main c'est c'est énorme bon pareil des deux côtés bien évidemment il ya des petites articulations au niveau des genoux des petites articulations des petits flaps qui s'ouvrent un petit peu de partout donc ça c'est plutôt joli le hic pour moi qu'il y a au niveau de cette figurine et de ce lego ce sont les jambes les jambes hop là je reviens en face cam les jambes sont pour moi problématiques pourquoi parce qu'elles ne sont pas articulées tout simplement les jambes je vous le montre moi là les jambes sont fixes elles ne bougent absolument pas alors on est toujours d'accord en général une figurine de ce style c'est pas fait pour jouer avec c'est fait pour être exposés dans des poses un petit peu dynamique etc ça je l'entends mais les jambes ne sont pas articulées donc ce qui pour moi était un petit peu dommage puisque j'aurais aimé pouvoir faire des choses un petit peu sexy le souci voilà pas d'articulation alors pour moi c'est un problème au départ mais quand on voit le poids de la bête et quand on voit quand il est exposé dans une vitrine la place que ça prend vous n'allez pas faire 500 milliards de poses on est bien d'accord et l'avantage aussi c'est que tout est figé tout est extrêmement robuste en termes de jambes et comme elle est très très lourde la figurine je pense que si jamais ça avait été on va dire articulé il y avait des possibilités que ça chute et là ça aurait été extrêmement dommage donc de ce point de vue là ça me dérange pas l'ingénierie est absolument génialissime pour ceux qui connaissent des légaux qui ont un avantage ou la possibilité d'assembler des légaux techniques ou autres d'un point de vue ingénierie c'est extrêmement malin c'est extrêmement bien fait franchement si je pouvais travailler dans un bureau d'études légaux je signe des deux mains c'est du pur bonheur c'est des mecs c'est super malin comme c'est fait la structure au départ quand vous commencez à monter ça vous commencez à assembler le torse avec des pièces qui viennent s'embriquer dessus tu dis mais à quoi ça sert en fait quand tu ramène tout ensemble tu te dis ok ça ça s'emboîte parce qu'ils avaient prévu que ça allait s'emboîter ça là dedans et de telle sorte parce que ce soit extrêmement robuste et résistant et à ce niveau là il n'y a pas grand chose à dire voilà c'est c'est super c'est super bien fait encore une fois un gros gros travail d'ingénierie on voit quand même que malgré tout ça s'articule ça quand je dis ça s'articule c'est qu'il y a un petit mouvement au niveau du bassin mais c'est vraiment très léger l'objectif c'est évidemment c'est pas forcément de bouger cette pièce là mais plus de voilà de l'exposer il ya des flaps un peu ce que je vous ai montré qui s'ouvre un petit peu qui bouge un petit peu de tous les sens je vais pas le faire parce que c'est que l'égo même si c'est robuste il suffit de tirer dessus pour qu'il tombe donc j'ai pas envie de tout casser il ya des flaps un petit peu à l'arrière mais tout ça je vous l'illustrerai au travers de quelques petites petites vidéos mais encore une fois voilà un grand grand bonheur d'avoir ça et souvenez-vous il ya quelques temps de ça je vous avais montré un petit short dans lequel je dis attention un truc va arriver c'est énorme etc mais c'était ça certains disent un casque vert non c'était pas du tout un casque vert c'était ceci mais la boîte encore une fois je vous la ressort la boîte est énormissime énormissime c'est monstrueux c'est énorme et donc pour tous les gens fans de lego évidemment encore une fois je le précise c'est véritablement pas donné à toutes les bourses ça semble un petit peu cher j'ai discuté avec avec une amie de boulot je me dis ah c'est super beau mais c'est encore un truc qui va prendre la poussière sur le principe elle a pas tort ma chère ma chérie qui a contribué évidemment à cette acquisition là n'en pense pas moins mais effectivement voilà quand on aime c'est compliqué et j'avais dit un jour qu'elle serait mienne et quand j'ai vu cette promotion là de 25% de remise c'était absolument un manque à pour moi sachant que c'est une figurine qui est qui est assez récente elle a moins de six mois alors qu'elle vient moins de six mois c'était elle est sortie au mois d'octobre au mois de novembre donc c'est assez récent une promotion de ce calibre là très peu de temps après la sortie de la figurine ça reste quand même exceptionnel donc voilà c'est plutôt cool donc voilà je suis plutôt content merci encore une fois pour mon anniversaire ma chérie je t'aime très fort et merci à mes enfants aussi parce que forcément ils y ont contribué donc les amis on va se quitter là dessus bien évidemment je vous ai montré un petit peu le iron man je vais vous mettre également la façon dont rentre le petit iron man dans une petite illustration vous allez voir dans quelques instants c'est à dire maintenant même alors c'est pas très facile c'est pas très intuitif je vous l'accorde mais une fois que c'est dedans c'est quand même assez stylé de voir que les deux iron man peuvent matcher ensemble donc ça c'est plutôt rigolo que que lego ait contribué et penser à faire en sorte que la figurine en tout cas que les deux figurines lego puissent vivre et être communalisé donc ça j'aime j'aime beaucoup ce petit ce petit format là donc voilà les amis évidemment on va se quitter là dessus je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'est énorme c'est absolument énorme 52 cm faut avoir une grosse vitrine pour le mettre moi j'ai une petite vitrine je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo de la vitrine avec un peu deux trois trucs il y a dedans la petite collection d'iron man bien évidemment avec le petit gantanos ça aussi c'est un petit un petit truc mais bon ça c'est pas c'est pas exceptionnel mais voilà encore une fois les amis merci de m'avoir suivi n'hésitez pas donc à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo de ces deux figurines là à savoir le Hulk Buster la figurine principale ainsi que sa petite soeur le iron man qui est là pour info je crois que le iron man qui a l'intérieur il est aux alentours de 40 euros je crois quelque chose comme ça donc c'est pas très très cher non plus je suis ici ça c'est un autre sujet par contre si vous êtes intéressé que vous êtes fan de ce type de figurines inquiétez bien le site de lego c'est sur le site de lego que je l'ai acheté puisque c'est quasiment introuvable en boutique à l'extérieur et le site de lego propose régulièrement de très très grosses promotions sur la plupart de leurs produits alors tous leurs produits sont au moins une fois dans leur vie en promotion et sur le site de lego il y a énormément de promotions en temps réel quasiment tout le temps et ça c'est quelque chose qui est assez sympa à signaler pour la qualité qu'on connaît chez lego je suis extrêmement content et assez bluffé voilà les amis merci m'avoir suivi n'hésitez donc pas à laisser des petits commentaires des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu et iron man et le Hulk Buster et moi même on vous souhaite donc une très très bonne journée on vous dit on va faire le pouce on vous dit attribue ah oui truc rigolo c'est pas rigolo arrêtez de vous dire des bêtises voilà ce qu'on peut faire les amis il vous souhaite lui il va vous souhaiter une très très bonne journée à très bientôt pour une aventure tous les deux salut à tous